Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de créativité et de référencement naturel bien sûr. Alors cette vidéo, elle fait suite à un email que je vous ai envoyé il y a quelques semaines où je vous parlais de créativité justement et j'ai fait un sondage pour vous demander si vous pensiez que le référencement naturel tuait votre créativité. Alors j'ai utilisé le mot tuer, c'est un peu fort bien sûr, mais vous comprenez le principe. Alors j'ai eu beaucoup de réponses et d'ailleurs je vous en remercie, sinon cette vidéo n'aurait pas vu le jour si j'avais pas eu autant de réponses. On approchait la centaine de réponses sur le sujet et pas des réponses juste à un sondage où on cliquait, vraiment des réponses avec des paragraphes de texte, j'en ai des dizaines et des dizaines des paragraphes. Donc ça m'a inspiré vraiment de vous partager avec vous tout ce qu'il en est ressorti parce que j'ai ma propre opinion, ma propre définition etc. Mais vous avez mis des mots différents sur tout ça, vous avez pris des images parfois et je trouve ça super intéressant et je voulais vraiment vous le partager. Alors pour revenir dans le cœur du sujet en fait, pourquoi le référencement tueurait-il la créativité tout simplement et qu'est-ce qu'on entend par créativité ? Il faut se rappeler que créativité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir imaginer des choses, ça c'est une partie de la créativité. Mais aussi penser à des nouvelles idées, à les appliquer etc. Et on a souvent tendance à se dire que, ok, on est créatif ou on n'est pas créatif. Alors déjà c'est un muscle qui se travaille, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas créatif ou qu'on ne se pense pas créatif qu'on ne peut pas l'être. Et du coup, on a souvent aussi tendance à penser qu'il y a une partie du cerveau, le cerveau gauche qui est créatif et le cerveau droit qui est analytique. Et moi en tant que référenceur, je suis beaucoup, beaucoup dans l'analyse. Vraiment tout ce qui est pragmatique, qui rentre dans des cases etc. Moi ça me parle, j'aime bien ce côté mathématique, ce côté calculé etc. Et pendant très longtemps, j'ai cru que je n'étais pas créatif. Et en fait, si je suis créatif, j'ai des idées toutes les 5 minutes à mettre en place dans ma boîte pour vous aider etc. Et c'est une sorte de créativité aussi. Alors je ne vais pas forcément imaginer des histoires rocambolesques etc. Mais il y a plusieurs types de créativité. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous pouvez à la fois faire du référencement et être créatif et on va voir ça plus en détail. La créativité du coup, c'est quelque chose qu'on a vraiment énormément quand on est enfant. Et d'ailleurs, on lit beaucoup d'histoires. Enfin, c'est plutôt nos parents qui nous lisent des histoires quand on est enfant. Et il y a une étude de la NASA qui montre que c'est les enfants de moins de 5 ans qui ont le plus de créativité. Mais bon, c'est une partie du cerveau ça la créativité. On a parlé du cerveau analytique aussi. Et du coup, les enfants de 5 ans ne sont pas encore développés comme un adulte de ce côté-là. A l'inverse, un adulte va avoir un cerveau analytique plus développé. Par contre, le cerveau créatif lui va avoir tendance à se rétrécir au fur et à mesure qu'on grandit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de garder son âme d'enfant. C'est très important. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et donc, ce qui compte vraiment là-dedans, c'est les connexions qu'il va y avoir entre les deux. On ne demande pas d'être soit créatif, soit analytique. On demande de faire matcher les deux et de pouvoir faire des choses, produire des choses qui fonctionnent. Et donc ça, vous l'avez très bien illustré avec vos propos sur ce qui pouvait vous bloquer quand vous rédigez et que vous pensez trop au référencement, par exemple, ou pas. Et dans mon audience qui a répondu à ce sondage, il faut bien comprendre qu'il y a, on va dire, trois types de personnes. Il y a déjà les entrepreneurs au sens large qui s'intéressent au référencement naturel. Il y a également des rédacteurs web qui s'intéressent au référencement pour monter en compétence, pour aider davantage leurs clients. Et il y a aussi des blogueurs qui rédigent sur leur blog des articles et qui sont censés du coup être visibles sur Google pour qu'ils gagnent en visibilité. Donc c'est vraiment ces trois types de profils qui ont répondu au sondage. Et on note quelque chose qui est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai un cours dans l'une de mes formations qui est liée à la créativité. Et on voit qu'en fait, d'un point de vue rédacteur web, il n'y a pas trop de soucis de créativité qui est ressorti. Il y a quand même des blocages, etc. On va revenir dessus. Par contre, du côté blogueur, beaucoup plus. Et vous allez comprendre pourquoi avec les différents éléments dont je vais vous parler qui sont sur mon écran juste là. Le sondage a donné 21% de gens qui trouvent que la créativité était gênée par le fait de travailler le référençon naturel. Et je n'ai pas les stats exactes de qui est rédacteur, qui est blogueur, qui est entrepreneur dans les personnes qui ont répondu. Mais j'ai vraiment le sentiment en lisant les réponses que c'est les blogueurs qui ont été le plus gênés par ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a une vidéo exprès sur la créativité dans ma formation pour les blogueurs et pas pour les rédacteurs parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pour les rédacteurs, on va plutôt se parler de points pratiques à mettre en place pour qu'un texte se référence mieux. Mais en fait, la créativité, ça ne va pas être quelque chose de véritablement bloquant pour eux. En fait, on va avoir deux écoles vraiment. La personne qui va être plutôt contre le référencement en disant que ça va gêner la créativité et les personnes qui sont plutôt pour en disant non, non. Au contraire, ça va pouvoir même aider la créativité. Et donc, la personne qui peut être contre, si je reprends le témoignage d'une personne vraiment dans le sondage, elle disait qu'on ne peut pas écrire comme on le souhaite. Il faut toujours prendre en compte le mot-clé que l'on veut travailler pour l'inclure dans le chapeau, dans la métadescription, les sous-titres, paragraphes. Et ça complique la rédaction naturelle. OK ? On comprend bien l'idée qui est passée par cette personne. Et à l'inverse, le pour, il y a une personne qui nous dit « J'ai pris l'habitude d'écrire d'abord et de penser au référencement après. Un talent d'écriture, lorsqu'on en possède un, s'exprime par le naturel, au-delà de la pensée. L'insertion de mots-clés demande une réflexion de tous les instants, un report à la liste voulue, une modification du texte qui tue littéralement la créativité de l'écrivain. Donc, écrire, puis remplacer certains mots par d'autres pour favoriser le référencement. » Et là, vraiment, l'idée, moi, c'est celle que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas penser référencement à chaque étape. C'est sûr que si on pense référencement, référencement, référencement à chaque seconde à laquelle on écrit un texte, il va manquer de fond, il ne va pas être super intéressant, votre âme ne va pas transpirer au travers de votre texte. Et du coup, c'est dommage et ça va effectivement tuer la créativité. Donc, c'est toute une question de méthodologie pour à la fois utiliser bien ce cerveau analytique, mais sans bloquer ce cerveau créatif, d'accord ? Et il y a quelqu'un d'autre qui rajoute un élément où je suis à 1000% d'accord. C'est une phrase très simple et très évocatrice, c'est « pour créer, nous avons besoin de contraintes ». « Pour créer, nous avons besoin de contraintes ». Je trouve ça excellemment juste. Et du coup, quelqu'un vient rajouter un autre élément, c'est, et là on retrouve l'âme d'enfant dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'écrire un article de blog, alors, pas forcément de blog d'ailleurs, est un jeu. Alors, le SEO, c'est juste les règles qui rendent le jeu plus fun. Et s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu. D'accord ? Pour expliquer tout ça avec cette partie contrainte vraiment, il faut bien penser que même si le référencement naturel, encore une fois je cite quelqu'un, impose des contraintes à la rédaction naturelle, on reprend le mot naturel, vous êtes plusieurs à l'utiliser, il oblige à redoubler de créativité pour optimiser son contenu tout en respectant le confort du lecteur. Et là, on introduit une nouvelle notion qui est très importante, c'est le lecteur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certes la personne qui rédige, peut-être vous qui m'écoutez, il y a Google qui va prendre en compte votre texte, mais la finalité c'est quoi ? C'est effectivement que Google mette en avant votre texte pour toucher le lecteur, pour atteindre le lecteur et que vous puissiez faire passer votre message. Parce que votre message, finalement, Google n'est que le canal qui va permettre d'arriver de vous au lecteur. à l'internaute qui est derrière son écran et qui va avoir un problème et qui va devoir lire votre réponse pour essayer de solutionner son problème, d'accord ? Et donc, c'est là qu'on retrouve l'aspect contrainte et quelqu'un me donne un exemple qui est juste génial, c'est le fait que le référencement naturel accompagne la créativité, c'est le support de la créativité, selon cette personne. Comme pour la création artistique en peinture, le support, un tableau, une BD, une fresque murale, il délimite le champ d'expression de la créativité pour la rendre accessible. Et là, on peut se poser la question de se dire est-ce qu'un peintre qui doit peindre sur une toile, donc une toile qui va être carrée, rectangulaire, il peut choisir certains critères, la taille de la toile, quel est le style qu'il va utiliser, les pinceaux, le peintre, la peinture, etc. Il va pouvoir choisir tout ça. N'empêche qu'il est contraint à un cadre qu'il aura choisi. Et du coup, il faut qu'il exprime sa créativité au sein de ce cadre. Le référencement, c'est un petit peu ça. Le référencement naturel, c'est votre cadre. Google vous donne les règles du jeu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, il faut que vous vous exprimiez dans ce cadre parce que c'est ce cadre qui va vous permettre d'atteindre le lecteur et de faire passer vos idées. Mais forcément, si vous n'aviez pas de créativité au sein de ce cadre, ça ne va pas être intéressant ce que vous dites. Donc, il ne faut pas tomber dans ce problème-là. Et on va y revenir avec quelqu'un qui justement a ce problème et ça se comprend. Et la personne qui nous parlait du fait que le référencement est un jeu nous a aussi avoué quelque chose. Il nous a dit qu'il est arrivé qu'elle se soit sentie bloquée dans sa créativité par le SEO. Et ça, on peut très bien le comprendre, l'imaginer. Mais je crois que ça a arrivé seulement les fois où j'ai voulu écrire sur un mot-clé qui ne m'inspirait vraiment pas du tout. Je pense que le SEO, ça revient finalement à rendre ton contenu plus qualitatif pour le lecteur. Si ce n'est pas de cette façon que l'on voit les choses, on est peut-être dans une perception trop froide du référencement naturel. Ce qui explique pourquoi on y perd notre créativité. Vous saisissez toute la nuance qui ressort de ça et je trouve qu'elle l'exprime très bien. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir les mots, vos mots à vous finalement et pas seulement les miens pour vous exprimer ça et que vous puissiez passer cette barrière peut-être qui vous gêne. Parce que c'est vraiment là tout l'objectif de cette vidéo. Et du coup, on comprend que le SEO, ce n'est pas juste respecter des règles. C'est vraiment exprimer toute notre créativité, comme on l'a dit, en appliquant ces règles-là. Mais si à la base, vous n'avez pas de créativité parce que le sujet que vous traitez, vous ne le maîtrisez pas, vous n'avez peut-être pas de légitimité à en parler parce que vous voulez juste vous positionner, parce que vous avez trouvé que c'était intéressant d'un point de vue volume de recherche ou d'autres éléments importants pour le référencement. Si c'est simplement ça votre objectif, être positionné sur un mot-clé et puis faire un texte un peu bateau parce que ça répondra bien à la requête de l'internaute, c'est là où vous faites fausse route. D'accord ? Et forcément là, votre créativité sera bridée parce qu'à la base, vous n'avez pas les éléments ou alors vous n'allez pas faire les recherches pour... parce qu'on peut très bien faire des recherches nécessaires à un sujet. Avant de tourner cette vidéo, moi je ne suis pas neuropsy ou je ne sais quoi, je n'ai pas toutes les données sur comment fonctionne la créativité, mais je me suis renseigné avant de faire cette vidéo pour vous donner des éléments de contexte liés à la créativité et rendre cette vidéo encore plus intéressante. Maintenant, je ne vais pas aller rédiger un papier de 12 pages sur la créativité parce que je ne connais pas suffisamment cette thématique-là. Par contre, je sais comment on peut la traiter au sein du référencement naturel parce que ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, cette mauvaise pratique, entre guillemets, on peut la relever chez quelqu'un d'autre qui nous a fait ce retour-là, qu'on peut comprendre, je ne cite pas pour dire que ce n'est pas bien. Au contraire, je cite pour donner un exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre-là. Cette personne me dit « Certains de mes articles seraient plus efficaces et plus attrayants s'ils avaient moins de 2000 mots. Mais pour optimiser mon SEO, je brode afin d'arriver à 2000 mots. » Et c'est là qu'on voit vraiment toute la problématique du sujet. C'est que cette personne-là a certainement lu une étude qui lui dit que pour bien se positionner un référencement, il faut 2000 mots. Et effectivement, si on prend des études qui ont été faites, on voit que c'est des contenus de 1700, 1800 mots qui ressortent le mieux la plupart du temps. Mais ça, c'est une moyenne. Et vous pouvez aller voir ma vidéo qui s'appelle « 800 mots ». Il y aura la fiche sur YouTube ici. Qui vous explique justement cela et qui vous dit que non. Ce n'est pas parce que la moyenne est de 2000 mots ou de 1800 qu'il faut rédiger 2000 mots. Et c'est justement au moment où on se dit « Je brode » que ça veut dire qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il faut toujours garder en tête l'internaute et pas Google. Si vous écrivez des mots juste parce que c'est un critère de Google et c'est important, vous faites fausse route. Il faut que ça soit au service du message que vous voulez faire passer. Pas l'inverse. D'accord ? Donc, si vous avez déjà été bloqué ou que le référencement a joué un rôle néfaste dans votre écriture, c'est simplement que ce n'est pas soit le bon contenu, soit la bonne méthodologie, la bonne approche que vous avez utilisée. Donc, il faut vraiment penser au contenu, aux idées que vous voulez faire passer et l'entourer de référencement. Donc, vous pouvez avoir une recherche à la base pour trouver le sujet dont vous allez traiter et peut-être choisir l'angle avec lequel vous voulez l'aborder. Ensuite, rédiger votre contenu et ensuite, l'optimiser pour le référencement parce qu'effectivement, le référencement va être le canal qui va distribuer votre contenu à l'internaute et il ne faut pas le négliger. D'accord ? Mais donc, n'inversez pas les choses. Et si vous voulez justement être sûr de bien rédiger pour le référencement, c'est-à-dire que la créativité, c'est vous, c'est votre cerveau, c'est vous qui le créez. Ça, je ne vais pas vous apprendre comment traiter de votre sujet. C'est vous l'expert, d'accord ? Par contre, je vais vous apprendre comment faire en sorte que ce contenu soit bien apprécié par Google sans détruire votre créativité. Le but, ce n'est pas de répéter 50 fois tel mot-clé de façon bête et méchante. Vraiment pas. Le but, ce n'est pas de mettre en gras le mot-clé principal à chaque fois qu'il revient. Vraiment pas. Tout ça, je suis absolument contre et moi, ce que je vais vous apprendre et vous avez justement un guide sous la vidéo qui sont les 10 erreurs les plus fréquemment commises en fait que vous allez pouvoir lever juste en lisant ce guide. Vous ne mettez plus en place ces 10 erreurs à chaque fois que vous rédigez un article et vous verrez que votre trafic va bondir. Alors, pas du jour au lendemain, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais vraiment en prenant ces bonnes habitudes, vous allez voir que chaque article que vous allez rédiger va avoir beaucoup plus d'impact parce que vous n'allez plus vous limiter en termes de créativité et Google, vous allez lui permettre de comprendre vraiment ce que vous voulez faire passer comme message à l'internaute et vous n'allez pas vous brider de ce côté-là. Donc, il va le faire ressortir vraiment de la meilleure façon qui soit. Voilà, donc vous pouvez aller télécharger ce guide sous la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like dessous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez que je traite en vidéo, vous pouvez également utiliser les commentaires pour me donner des idées. C'est toujours intéressant que ça vienne de vous, les idées. Moi, j'en ai plein et il y aura des vidéos encore toutes les semaines comme c'est le cas. Mais n'hésitez pas à me partager vos idées. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501